Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Pour poursuivre avec Bach à la maison, je vous propose aujourd'hui un mouvement concertant, le premier mouvement du concerto italien. Bach a décidé, dans son opus 2, d'éditer sous le nom de Claviobung 2, c'est-à-dire essai, deuxième essai pour clavier. Deux oeuvres qui sont le concerto italien et l'ouverture à la française. Ces deux oeuvres ont la particularité d'être des oeuvres, bien entendu, pour clavier, mais dans le goût orchestral que Bach aurait pu lui-même imaginer et ensuite transcrire pour le clavier. C'est pour ça qu'il exige deux claviers, notamment pour le premier mouvement de ce concerto italien, il exige deux claviers pour différencier les plans sonores qu'il peut y avoir entre l'orchestre, qu'on appelle le ripienno en italien, et les solistes, ou le ou les solistes. Au clavicorde, ici, nous n'avons qu'un clavier, mais comme c'est un instrument très expressif, il nous permet de faire des nuances, donc on peut très bien différencier un tutti, comme celui du début, avec un tapis d'accompagnement, fait par des cordes imaginaires, comme ça, et l'arrivée d'un soliste. Donc c'est comme ça dans tout ce premier mouvement du concerto italien, alternance entre l'orchestre et le piano, le ou les solistes et l'accompagnement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501